Général Sekouba Konaté Vous nous écoutez également à la radio sur Radio Espace Guinée. Nous sommes ensemble pour comprendre, essayer de peut-être connaître ce tome, on va dire incompris si on peut se permettre de dire ainsi, avec le Général Sekouba Konaté. On parle politique, on parle société, on parle de vous dans la radio ou dans la télé comme à l'accoutumée. Merci à vous qui nous recevez du côté de Lyon. Général Sekouba Konaté, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau d'Espace TV. Un honneur que vous nous faites ce matin, mon Général. D'abord, vous demandez votre état d'esprit. Comment vous portez aujourd'hui, mon Général ? Je me porte très bien, grâce à Dieu. Oui. L'exil, on va le dire, est-ce que c'est facile si on peut se permettre de dire ainsi ? Bon, ce sont les noirs de la nature. De toute façon, je ne peux pas rester sans remercier le président français, le gouvernement français, le peuple français et la diaspora guénienne de l'Europe. Je les remercie tous parce que chacun de... Un parcours de combattant, finalement, mon Général Sekouba Konaté. Quand vous dites que vous remerciez le peuple français, aujourd'hui, vous habitez en France, il faut le rappeler. Récemment, il y a eu beaucoup de bruit. Vous êtes parti au Maroc. Apparemment, le Maroc n'a pas voulu vous recevoir. Direction le Ghana ou le Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au Général Sekouba Konaté ? Bon, le Maroc m'a très bien reçu. Vous savez, chez nous, la démagogie, le mensonge, je crois qu'il y a un officier supérieur qui a été évacué au Maroc, qui m'a rendu visite. Oui. Et quand il m'a rendu visite, il y a le concile de la Guinée, qui a été nommé par nous, qui est là-bas à Roudafoaz, qui est venu, qui l'a vu. Donc, l'officier m'a dit, en général, ce dernier m'a vu, j'ai peur qu'il ne flashe à Konakry. J'ai ma famille là-bas, j'ai mes enfants là-bas. Bon, je l'ai dit, de toute façon, reste tranquille, envoie un message directement à ton chef. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Pour vous, tout était préparé pour ne pas qu'on vous reçoive au Maroc ? J'étais, le Maroc m'a toujours bien reçu. Oui, mais pourquoi vous devenez encombrant d'un coup sans l'envoi, en général ? Il faut demander vraiment au président guinéen, celui qui connaît. Alpha Condé ? Ah, bien sûr. Bien. Alors, dans l'état d'esprit, on va essayer de parler de la société, la société guinéenne. Aujourd'hui, de loin, comment voyez-vous ces sociétés ? On voit qu'il n'y a pas mal de réclamations. On vous voit souvent avec les Guinéens à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, mais aussi du côté de la France. De loin, comment percez-vous ces sociétés guinéennes aujourd'hui ? Le général, c'est quoi qu'on a fait ? Je crois que, bon, en Europe ici, les Guinéens doivent se comprendre, se donner la main, et éventuellement continuer le combat. Mais de loin, il y a beaucoup de progrès quand même du côté de la Guinée. Je pense que sur les infrastructures. Non, mais dis donc, écoute, s'il te plaît, ça, c'est des bases qui sont posées depuis longtemps. Voilà. Dire maintenant, tel a fait ça, tel a fait ça, je veux la minorité, s'il vous plaît. Bien. Voilà. Général Sekouba Konaté sur M5 TV, Espace TV, Radio-Espace. On parle aussi de l'assainissement. C'est un petit peu à la mode en ce moment. En même temps, ce nouveau gouvernement, le gouvernement Kasseri-Fofana, ça serait important, quelque part, que vous puissiez toucher un mot en ce moment. Il y a évidemment ce remaniement ministéral. Ça a été les mêmes têtes durant combien d'années en Guinée ? Toi-même, tu connais ça. Plus de combien d'années ? Plus de 30 ans et quelques. Ce sont les mêmes hommes, enfin, qui circulent, qui montrent, qui descendent. Il faut une nouvelle génération. D'autres têtes, maintenant, on a envie de voir. Mais il n'a pas fait encore ses preuves, à ce que je sache. Kasseri-Fofana. Est-ce qu'il y a un Guinée, un Guinée de l'intérieur, qui n'a pas été ministre, directeur, ou bien autre chose ? Non, mon frère, ce n'est pas vrai. Pour vous, ce gouvernement n'apportera rien du tout au peuple ? Mais, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a eu combien de gouvernements qui sont passés ? Dis-le-moi. Il y a eu beaucoup de gouvernements, entre autres. Donc, pour vous, c'est la même ? Non, ça sera la même chose. Bien. Voilà. Élection communale, on sait depuis le mois de février, les Guinées ont voté pour élire les maires. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 20 aujourd'hui. Les maires ne sont pas encore installés. Pour vous, ça vous inquiète ou pas du tout ? Les gens, ceux qui ont remporté les élections, ils n'ont qu'à essayer de les installer. On est dans la démocratie. Voilà. Oui, parce que, quand on se refait un petit peu à votre expérience, vous avez quitté le pouvoir. Personne n'y croyait à se dire que c'était bien possible. Vous organisez les élections, vous quittez, vous partez. Aujourd'hui, comment est-ce de comprendre, à distance, qu'il y a eu des élections depuis le mois de février et jusqu'à présent, les maires ne sont pas installés ? Moi, j'avais une mission à accomplir. Ce n'est pas l'émanation d'un seul homme. Ça, c'est le travail de tout un peuple. Que ce soit les Guinées de l'intérieur et les Guinées de l'extérieur, ils se sont donnés la main pour que la Guinée retrouve l'ère de la démocratie. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez, mon général Sekouba Konaté ? S'il y a des regrets. Bon, ce que je regrette beaucoup, c'est que la non-reconnaissance du chef d'État qui est là-bas, qui a été soit 10 ans élu ou bien autre chose. Soit 10 ans élu ? Il a été élu, le général Alpha Kondé. Oui, mais comment ? Justement. Racontez-nous, mon général. Comment ? Comment il a été élu ? Parce que vous dites que soit 10 ans élu. Mais c'est ça que vous dites, non ? Mais non. C'est vous qui avez dit soit 10 ans élu. Parce que je sache, il a été réélu d'ailleurs en 2015. Les temps forts de la transition, justement. Le peu pour la droite, c'est le général Sekouba Konaté. Les temps forts de la transition, pour moi, c'est que l'armée m'a écouté. L'armée m'a obéi. Oui. Avec la communauté internationale qui m'a accompagné, le peuple de Guinée, ça m'a beaucoup marqué. Mais si on voit maintenant tous ces gens-là qui ont participé à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Oui. Regardez, c'est un militaire. Il faut le voir. S'il te plaît, viens le dire, mon commandant. Voilà. Regardez, c'est tous ces gens-là qui ont participé avec moi pour l'avènement de la démocratie. Je vous regarde. Qu'est-ce qu'il a ? C'est ce qu'ils ont fait. OK. Ça, c'est malheureux. Oui. Très malheureux pour notre pays. Oui. Où on va réellement ? Vous regrettez aujourd'hui d'avoir quitté le pouvoir ? Non, je ne regrette pas. Parce que ça, c'était quelque chose qui était là. J'avais une mission. Oui. Il fallait organiser les élections et partir. Et partir. Donc, respecter sa parole. Respecter sa parole. Voilà. Beaucoup de jeunes nombres, mon général. On va y parler. On parle de l'affaire de 22 millions de dollars. C'est très important. Oui. Qu'est-ce que vous en saviez ? Ah, dis donc. De 22 millions de dollars, là ? Logiquement, j'ai trop expliqué ça. Une première fois, je crois que vous m'avez demandé ça quand vous étiez à Addis Ababa. Oui. Quand le chèque de 22 millions de dollars m'a été remis, à partir de quand je suis venu voir Dadis. Oui. Il est au Burkina Lourna, vous pouvez le demander. Je lui ai dit, voilà le chèque de 22 millions de dollars. Qui vous a remis ce chèque-là ? Ah, je ne sais pas si c'est Rio Tonto ou Gersu comme ça. Mais arrivé au palais, Dadis étant le chef de la tente militaire, il a eu à mettre le peuple de Guinée au courant de ça. Mais quand il a eu des problèmes, il était à Ouaga. Arrivé à Ouaga, il y avait moi, il y avait Bouba Bari, il y avait le gouvernement de la Banque Centrale. L'actuel ? Non, l'ancien gouvernement de la Banque Centrale, le temps du Sien-Dédit. Donc, ce dernier, Dadis lui a dit, bon, ce que tu vas faire, tu es arrivé, c'est de sortir les 22 millions de dollars pour que tu puisses s'envoyer pour moi. Oui. Parce qu'il faudrait que les gens chassent maintenant la vérité. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de problème, le gouvernement de la Banque a dit, il n'y a pas de problème, Bouba Bari aussi a dit, il n'y a pas de problème. Nous avons replié à Conakry. Arrivé à Conakry, j'ai demandé au gouvernement de la Banque, le gouvernement de la Banque Centrale m'a dit, général, laissez tomber ce problème-là. Je l'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas répété ça devant Dadis ? Il a dit non, qu'il ne voulait pas le blesser tellement. Il a dit, mais ça, là, c'est déjà rentré dans la caisse, il faut laisser tomber. Et à l'époque où j'étais à Dissabéba, avec l'actuel ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, ils m'ont trouvé dans ma chambre, ils m'ont dit, écoute, quand même, les 22 millions de dollars sont là-bas. Une fois aussi, j'étais au Maroc. Donc ? J'étais au Maroc, j'étais avec un ami, quand il disait qu'il n'a trouvé que 400 dollars en banque dans la caisse, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé... Vous avez appelé qui ? Alpha Condé. Quand je l'ai appelé, à l'époque, c'était son aide de camp, le commandant Mori. Il voit un chien qui l'a passé le téléphone. Il a eu à dire là-bas, il a dit non, je disais ça pour que le FMI puisse m'apporter de l'argent. Où j'ai pu comprendre ça ? Pendant la transition, le ministre, quelquefois, est en s'en est. Parce que j'avais dit au premier ministre Jean-Marie Douré, j'ai dit que nous devons mettre un militaire comme ministre des Finances. Jean-Marie Douré a dit non, qu'il est délu du peuple. Délu du peuple ? Non, parce que... Mais c'est vous qui l'avez désigné comme premier ministre ? Non, il n'a pas été... Non, il a été désigné par la société civile, par les syndicats, par les partis politiques. C'est ça. Donc il m'a dit non, qu'il faudrait que quelquefois, Yassane, il reste là-bas. Parce que ce dernier, quand il est là-bas, il a des contacts avec le FMI, tout ça. Je l'ai dit, mais ça, c'est la transition. Pendant la transition, tant qu'il n'y a pas d'élections, il n'y aura pas d'aide. Qu'elle soit au niveau de l'Union européenne, au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine. Je dis, leur condition, si nous connaissons, c'est organiser les élections. C'est tout. Donc, quand même, mais il faut être vraiment... En clair, si je comprends aujourd'hui, ce Jean-Marie Doré, c'était un PM si puissant que le président à l'époque ? Non, non, il était très puissant. Il y a des gens à connaître le voir. Il ne vous écoutait pas ? Non, mais Jean-Marie Doré, comment ça, il ne m'écoutait pas ? Non, mais si vous dites qu'il était si puissant, vous étiez le président de la République. Moi, je suis président de la République, mais la mission a été repartie en deux. Ma mission, c'était de mettre la main, c'est-à-dire maîtriser l'armée, permettre à la Guinée de partir pour la première fois aux élections présidentielles. Jean-Marie Doré, qui était là, il était le chef du gouvernement. Vous êtes le président de la République ? Bien sûr, vous pouvez vous renseigner, il y a le ministre Abakar, c'est là qu'il est ministre maintenant, Mokhtar Diallo, Thibault, et tant de ministres de la transition. Il faut les demander si j'ai assisté une seule fois au conseil des ministres. Non, jamais. Bien. Jean-Marie Doré, j'ai assisté une seule fois, quand il a composé son gouvernement, je suis venu, il m'a présenté des membres du gouvernement. Après ça, il n'y avait pas autre chose. Il n'y a eu plus de contacts entre vous ? Non, il y avait les contacts, mais... Il ne vous rendait pas compte ? Non, tout dépendait de lui. Réellement, ce qu'il disait, je marchais sur ça. Parce qu'il me disait souvent, il dit, si je ne serais pas là, comme au temps du CNDD, travailler jusqu'à 2h, 3h du matin, je suis le lieu du peuple, deuxième bord du peuple. Moins d'heure, je rendrai démission. Donc, vous donnez raison, aujourd'hui Alpha Condé, qui dit qu'il a trouvé, plutôt pas un pays, mais un État, la formule qu'il répète tout le temps ? Mais toi, mais toi-même, l'État, par définition, c'est quoi ? Le pays, par définition, c'est quoi ? C'est même vraiment... Pour vous, les arguments ne tiennent pas, parce que quand vous dites qu'à votre époque, le général Konaté, que le pays était, allez, on va dire, commandé par le président Sekouba Konaté, mais en même temps, Jean-Marie Doré, c'est-à-dire que... Jean-Marie Doré a été le premier... Le co-président, finalement, ce n'est pas promis ? Oui, le plus puissant. Moi, ma mission était là. C'était la maîtrise de l'armée. C'était pour permettre à la Guinée de partir aux élections. Bien. C'est sans problème. Mais Jean-Marie Doré, qui était là, la preuve est que c'est lui qui a composé le gouvernement. Voilà. Bien. Après les accords de Ouaga, ils ont fait la repartition, je crois, le CNDD a eu 5, la société civile, les syndicats, les partis politiques. Tous ces gens-là étaient dans le gouvernement. Mais pourquoi ? Les gens sont là-bas. Jean-Marie Doré, que sa tombe repose en paix, il a été premier ministre après les élections. Mais il devait faire un compte-rendu précis. Il y a eu le ministre des Finances qui a été reconnu encore comme ministre des Finances. Quand maintenant quelqu'un peut dire, je n'ai pas trouvé un pays, je n'ai pas trouvé un État, c'est un pays. L'État, par définition, c'est quoi ? L'État, c'est la continuité. Il y a eu des gens, il y a eu la première République, il y a eu la deuxième République. Il y a eu la transition. Après la transition, il y a eu les élections. Justement, on va parler de ces élections. Général Sekouba Konaté, en exclusivité, ce soir sur OM5 TV, sur Radio Espace. Vous nous regardez également sur Espace TV, en Guinée-Conakry. On va parler de ces élections. Général Sekouba Konaté, en 2010, beaucoup de choses se disent. D'aucuns disent que les différents candidats, je parle de Cydia Touré, je parle de Célodalain Diallo, je parle d'Alpha Condé à l'époque, candidats, qui vous ont donné de l'argent. D'aucuns parlent de 10 millions de dollars. Quand on prend le président guinéen, l'actuel président guinéen, 10 millions de dollars. D'autres, je parle de Célodalain Diallo. Dites-nous la vérité, le général. Est-ce qu'on vous a donné de l'argent, cet candidat ? Alpha Condé est là-bas. Demande-le s'il m'a donné 10 millions de dollars. Vous êtes notre invité, mon général. Saint-Lamme Dubois, est-ce qu'il vous a donné de l'argent ? Parce qu'on parle de 10 millions de dollars. Mais il faut que... Demandez-le, comment il peut me donner 10 millions de dollars ? Il ne vous a pas donné de l'argent ? Comment ? Je vous pourrais bien le demander. Personne ne vous a donné de l'argent ? Non, je dis que de temps en temps, on me donnait quand même de l'argent. Il ne faudrait pas le nier. Qui vous donnait de l'argent ? Je te dis, de temps en temps. Mais qui vous donnait de l'argent ? Il y a eu Célodalain Diallo, il y a eu Alpha Condé. Célodalain Diallo, vous avez donné combien ? Il y a même une fois, Sidi Atouré qui a donné 5 000 euros à Baïdi pour aller me remettre. 5 000 ? 5 000 euros à Baïdi pour aller me remettre. Mais demander à Baïdi, réellement, je lui ai retourné de l'argent. Je lui ai dit non, moi, des trucs comme ça, je ne suis pas... Célodalain Diallo, vous citez Sidi Atouré, Alpha Condé vous a donné de l'argent à l'époque ou pas du tout ? Ah, mais il y a eu longtemps aussi. Ça, c'est autre chose. Non, on a envie de comprendre, mon général. Le peuple a le droit de savoir. Le peuple, mais le peuple... Mais tu m'as demandé que si on m'a... Je dis que je n'ai pas reçu... Vous n'avez pas reçu 10 millions de dollars ? 10 millions de dollars. 5 millions de dollars ? Je te dis que je n'ai absolument rien reçu. D'Alpha Condé. De lui, personnellement. Bien. Le général Sekouba Konate, notre invité exceptionnel, évidemment, sur M5 TV, mais aussi sur Radio Espace, il faut le rappeler. Vous nous regardez partout en Guinée. On va parler maintenant de l'armée guinéenne, mon général. C'est très important. Aujourd'hui, force est de voir que l'actuel président, je parle d'Alpha Condé, a fait beaucoup de réformes. On a trouvé une armée, on va dire, sauvage, si on peut se permettre de dire ainsi. Il n'y avait pas de réformes. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu sur ce que vous avez fait ? Mais est-ce que tu peux croire en ça, réellement ? Aujourd'hui, force est de croire qu'en Guinée, on ne va plus, on ne va plus les militaires. Attends, comment ça ? On ne va plus les militaires. S'il te plaît, l'armée était déjà maîtrisée. Ça, c'est dans un premier temps. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme réformes ? Mais ma mission, c'était quoi, réellement ? C'était d'organiser les élections, maîtriser l'armée. Mais les réformes, en général, c'est important. Mais toi, je viens de t'expliquer, faisons une rétrospective. Je dis que la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, ils ont dit que tant qu'il n'y a pas les élections, toutes ces réformes-là, qui sont là, qu'ils n'allaient rien engager. Et ils n'ont rien engagé, ils attendaient seulement les élections. Mais vous-même, vous avez vu, quand j'ai pris la transition, que la plupart des diplomates européens, américains, sont venus me voir pour leur lettre de créance, réellement. Mais quand j'ai fait la repartition de mission, j'ai dit que Jamal Doré va coroner, a dit, le gouvernement. Et moi, je passais à l'offensive diplomatique. J'ai fait plusieurs pays, j'ai vu plusieurs chefs d'État. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier. Quand j'entends les gens dire, et la Côte d'Ivoire, qui a subi 10 ans de guerre, qu'est-ce que le président Ouattara a dit, s'il te plaît ? Il faut voir un peu le Mali. Le président Ibag Ebega, qu'est-ce qu'il a dit ? Voir un peu le Niger. Il se fout, le président il se fout, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais ils sont venus, ils ont fait la continuité. Et donc, pour vous, le président Alpha Condé a trouvé l'armée ? Bien organisée, bien structurée, et c'est la continuité, c'est tout. D'ailleurs, il y a eu des gens, l'armée même, l'armée, quand ils le disent, mais c'est eux qui ont foutu la pagaille dans l'armée, s'il faut le dire comme ça, mais les politiciens, parce qu'il faut reconnaître, depuis qu'il y a eu des élections en Guinée, est-ce que vous avez entendu l'affaire de Métinerie ? Non. Il n'y a pas de Métinerie, mais autant du président général de la Saint-Comté. Il y a eu combien de Métinerie ? Parce que l'armée était infiltrée, complètement infiltrée. Par les politiques ? Bien sûr, par les politiques. Donc, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, si l'armée est maîtrisée, c'est parce que ces politiques étaient ces gens-là qui tiraient un petit peu la ficelle ? Mais, ça dit, je ne peux pas... Je vais garder assez de réserve. Tu vois que, non seulement, en 1990, le recrutement s'est mal passé. Il y a eu des gens qui étaient là déjà, qui ont travaillé dans le civil, qui étaient des universités. Ils sont sortis de l'université, ils ont commencé à manœuvrer dans le civil. Dès qu'il y a eu le recrutement, on a parlé de différentes promotions. Donc, ces gens-là ont été recrutés dans l'armée. Il y avait les intellectuels et les semi-intellectuels. Moi, je suis instructeur au centre d'instruction de Kinnia. Vous-même, vous avez entendu une fois Dadis dire que c'est eux, au moment qu'ils étaient à l'université, qui véhiculaient le message des politiciens. Il a dit non. Maintenant, il faut voir mon frère. Comment c'est ? Bien. Maintenant, là, est-ce qu'il y a la métonie ? Malgré que les réformes que nous avons mises, ce que nous avons demandé, pour que la communauté internationale puisse nous aider, ils ont dit après les élections. Et après les élections, ils ont mis tous ces moyens-là. C'est pas parce que quand on parle du PEPTU, FMI, tout ça, parce qu'il y a eu des élections chez nous. Mais bien sûr. Voilà, sans les élections... Vous avez une grotte sur le cœur, en général. C'est important. Vous êtes dessus par Alpha Condé. Quoi ? Vous êtes dessus par Alpha Condé ? Pourquoi ? Je vous pose la question. Parce que vous avez eu gros sur le cœur. Je suis dessus de lui. Complètement dessus de lui. Pourquoi vous êtes dessus d'Alpha Condé ? Mais vous-même, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas dessus de lui. Mais non. Réalement. Moi, je suis journaliste. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas dessus. Je dis qu'il n'y a pas un Guinéen. Moi, personnellement... Pourquoi vous êtes dessus du président Guinéen ? Mais vous-même, il sait personnellement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? En mes consciences. Qu'est-ce qu'il a fait ? Là où il est assis là-bas comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le général ? Il faut voir un peu mon problème. À partir du Maroc, du Tchad. Et éventuellement, il a voulu m'envoyer où ? Au Congo. Il n'y a qu'à faire doucement. C'est pour cela que j'ai commencé à remercier d'abord le président français, le peuple français et le gouvernement français. Le fait de m'ouvrir la porte de la France et me recevoir ici en France. Voilà. Bien. L'histoire... De me mettre dans une prison dourée là-bas, non, il n'en est pas question. Négatif. Mais vous assignez quoi là ? Quand vous dites une prison dourée, vous parlez d'adresse ? Non, je ne sais pas. Oui, mais effectivement, c'est ça. Oui. Voilà. L'histoire se conjugue au présent sur ce plateau spécial. Madame, Dieu, monsieur, vous êtes sur OM5 TV. Disponible partout en France, mais aussi sur Espace TV et aussi Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio. On va parler de cette date noire, si on peut se permettre de dire ainsi. On parle du 28 septembre, mon général. Le peuple a le droit de savoir. Il y a des non-dits. Vous n'étiez pas à Conakry. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez vécu ce jour-là ? Parce que vous étiez hors du pays. J'étais hors du pays, mon frère. Mais laissons la justice faire son travail. Qu'est-ce que vous en saviez un petit peu sur le dossier 28 septembre ? Je n'en sais absolument rien. Du tout. Maintenant, je vous apprends quelque chose. J'ai été entendu. Pour ceux qui disent que le général Konaté n'a pas été entendu, j'ai été entendu. Vous avez été entendu par qui ? J'ai été entendu par la DPJ. Bien. Général Sekouba Konaté avec nous. Si vous nous regardez en France, un numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran pour vous qui souhaitez intervenir peut-être à la fin de l'émission. On verra tout ça. On va parler maintenant des sociétés minières. Aujourd'hui, en Guinée, Dieu se le sait. Quand on prend la proféture de Bokeh, ça pollue dans tous les sens. À votre temps, le général, comment vous avez fait peut-être pour ne pas céder à la tentation ? Parce qu'aujourd'hui, force est de croire que même si la zone a été considérée comme une zone spéciale, mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui la pollution, l'environnement qui a agressé du côté de Bokeh. Tout le monde sait que le pays, les gens sont en train de piller le pays. Réellement. Nous, en notre temps, on ne pouvait pas toucher aux mines. D'ailleurs, il fallait poser ça au feu Jean-Marie Doré, parce que c'est lui qui avait la même mise sur le gouvernement de transition. Tout le monde sait combien de fois nous savons que les gens ont de l'argent au Brésil. Ils en ont un à Dubaï, en Turquie. Parlez du crime. Le peuple a droit de savoir. Le peuple sait réellement. Le peuple a droit de savoir. Vous avez vu quand on a arrêté l'avion qui a été arrêté à Dakar, il y avait combien de milliards dedans ? Réellement. Qui n'est pas au courant de ça ? Moi, je l'ai lu dans la presse, réellement. Mais vous n'avez pas de preuves, si on peut se me dire. Il y a eu des preuves là-bas, il y a eu des preuves précises. Les gens, ils ont... Qu'est-ce que vous en saviez ? Parce que vous parlez du Brésil, vous parlez des îles, entre autres. Vous voulez dire que ce sont des paradigmes, si on peut se me dire ? Les gens qui ont pillé le pays, qui ont pris de l'argent, ils ont envoyé vers là-bas. Mais ils vont rendre compte un jour. Vous parlez de qui, Général Secobac Bonaté ? Je dis que ceux qui savent qu'ils ont pillé de l'argent, quand j'entends des gens dire « Ah, je n'aime pas l'argent, je n'aime pas l'argent », je n'aime pas l'argent. Qui ne sait pas où ils prennent de l'argent pour l'envoyer ? Qui n'est pas au courant de ça ? Sauf que vous parlez, mais vous n'avez pas de preuves. Vous vous insignez qui ? Si tu veux, va au Brésil, renseigne-toi. Si tu veux, va à Dubaï, va en Turquie. Tu verras réellement. Bien. Général Secobac Bonaté qui brise le silence, évidemment. Ce soir, sur M5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. Vous nous écoutez là, en modulation de fréquence sur 99.7 à Conakry. Mais aussi, en région générale, on va essayer de parler du rumaniment. Un cas qui nous intéresse, on parle du cas Thibault Camara. C'est très important. Général Secobac Bonaté, on a envie de comprendre. Thibault était votre homme fort, si on peut se mettre comme ça. Votre homme de confiance. Comment comprenez-vous que Thibault, du jour au lendemain, qui critiquait le président Alfa Kondé au début, aujourd'hui, carrément, il se retrouve non seulement ministre conseiller à la présidence de la République, mais en même temps, il est aujourd'hui du père ministre, ministre d'État du côté de Guinée. Comment comprenez-vous tout ça ? Non, je crois que c'est son destin. C'est son destin. Ça ne vous fait pas chaud ni froid ? Non, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. D'ailleurs, je l'ai même dit. Je dis que le président actuel qui gouverne la Guinée, même s'il veut, il n'a qu'à nommer mon fils. Comme quoi, si demain, mon fils ne voudrait pas me parler, en me parlant, il va perdre son portefeuille. Comme la Guinée, les gens sont habitués au mensonge, à la démagogie, à la délation. Mon frère, ça ne me fera ni chaud ni froid. Donc, pour vous, c'est le typique Guinée ? Moi, c'est le Guinée. Bien. C'est le Guinée. Bien. Mon frère. Alors, on va essayer de voir. Le Guinée, le jeune Lens-en-Comté, que sa tombe repose en paix, a servi combien d'années ? 24 ans, 25 ans. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas aidé. Il n'y a pas d'apport qu'il n'a pas apporté. Mais il faut voir aujourd'hui. Les gens sont là, ils incitent le feu, Lens-en-en-Comté. Ils sont assis, ils rigolent même. Des fois, ils applaudissent même. Ça, c'est le typique du Guinée. Bien. Général Sekouba Konaté, mesdames et messieurs, en exclusivité, ce soir sur AM5 TV. Vous nous regardez aussi sur Espace TV en Guinée, partout en Afrique. Vous nous appelez en direct. On va essayer de prendre un téléspectateur, forcément, qui regarde la chaîne en ce moment. Est-ce qu'on a un téléspectateur en direct ? Jeff, c'est quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Avant de parler, évidemment, d'autres sujets, parce que c'est très important. On le rappelle. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On va essayer de voir ça dans un instant. On parle maintenant de la gouvernance condée. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui. Mon journal Sekouba Konaté. Certes, il y a eu beaucoup de progrès depuis 2010, même si vous ne voulez pas reconnaître. On parle. Non, non. S'il te plaît. Je dis que l'État, c'est une continuité. Je me rappelle très bien que quand vous avez interviewé le premier ministre en mettant une soirée, c'est des gens qui ont mis, ils ont mis déjà, tout était bien tracé, tout était là. Là, les jeunes m'ont fait accomplir maintenant ce que le Général Sekouba Konaté a posé comme base. C'est tout. Mais comme il n'y avait pas d'élection libre, transparente, c'est pour cela que le pays a été bloqué par le FMI, par la communauté internationale, par tout le monde. Il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait rien. Sinon, les bases solides du développement de tout ça, tout était déjà posé. Nous avons vu des bons premiers ministres, des bons communs de l'État. L'État, c'est une continuité. Il est là-bas aujourd'hui. En 2020, quand il va quitter, un autre va venir. Il sera obligé de continuer. C'est une continuité. Donc, quand j'entends les gens dire que j'ai trouvé un pays, pas un État, je voudrais qu'ils me donnent la définition de l'État au bien d'un pays. L'État, c'est une continuité. Bien. Voilà. Général, vous dites, 2020, il va quitter, un autre va venir. Sauf que, récemment, il y a eu des vidéos qui ont circulé comme quand vous avez soutenu un troisième mandat du président Alpha Condé aux États-Unis. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Je n'ai jamais soutenu dire qu'un troisième mandat ou reprendre. Non. J'ai dit que j'ai rencontré la plupart des grands de ce monde, surtout en Afrique. Certains m'ont dit que sept ans, cinq ans, c'est très court. Il faut sept ans pour pouvoir faire le boulot. Oui. Mais je n'ai pas dit que je soutiens un troisième mandat. Mais où on va ? Vous êtes tout ou contre un référendum pour modifier la Constitution ? Il faut voir l'article 27. Parce que vous parlez de sept ans. Non, quand je parle de sept ans, je dis que ce que j'ai dit, l'ambassadeur américain a dit la même chose. On dit que celui qui va venir en 2020, il aura l'occasion de changer la Constitution et de faire un référendum. C'est ça. Il faut lire l'article 27 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans. Renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs ou non. Ça, c'est l'article 27. L'article 35. Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. Moi, président de la République, élu conformant aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de faire respecter structureusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice. de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale en cas de par jour que je soubisse les rigueurs de la loi. Ça, c'est l'article 27 et l'article 35. Bien. Qu'est-ce que vous dites dans ça ? Non, mais je pose la question. Quand vous évoquez le cas, à dire que peut-être qu'il faut modifier la Constitution passé à 7 ans, aujourd'hui vous êtes contre un troisième mandat du président. Je ne l'ai jamais dit. Je me répète encore. Je dis que, ce que j'ai dit, je dis que 5 ans, toi même tu sais, 5 ans est petit. Mais celui qui est là, quand il va aller en 2020, celui qui viendra à sa place, organisera le referendum. Donc c'est un nom catégorique de modifier la Constitution ? Non, mais c'est impossible ça, c'est écrit. Qu'est-ce que tu veux ? Bien. Non, on ne peut pas, c'est la jeune démocratie, comment on peut encourager des trucs comme ça, là ? Quelqu'un vient, nous-mêmes en tant que militaires, on est venus, on a organisé les élections, on est partis. Mais, qu'est-ce que, mais le peuple, personne n'acceptera ça. Ça, ce sera impossible. Bien. Une fois que ça se fait, toutes les voies sont ouvertes. Bien. Il faut voir un peu. Qu'est-ce que vous appelez toutes les voies sont ouvertes, général ? Tous les moins seront bons, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire, général Sekouba Konaté ? Il peut avoir beaucoup de choses. Tel que ? Je dis, il peut avoir beaucoup de choses. Bien. Voilà. Allez, vous êtes prévenus, vous, les hommes politiques, le général Sekouba Konaté avec nous, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Jeff, est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on peut prendre quelques téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir en direct dans l'émission ? Voilà. Vous nous appelez, le numéro de téléphone s'appuie juste en bas de l'écran si vous souhaitez intervenir. Poser une question, évidemment, au général Sekouba Konaté avant de continuer, évidemment, sur ce plateau spécial. Vous êtes sur Espace TV, vous êtes sur OM5 TV. Vous nous regardez partout en France, mais aussi aux Antilles, dans les îles Comores. Merci à vous qui nous écoutez également à la radio. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Même fréquence du côté de Nzéré Corée. L'abbé également écoutera du Espace avec le général Sekouba Konaté pour cet entretien exclusif pour votre plaisir. Est-ce qu'on a un téléspectateur en direct, Jeff ? On va continuer. On a déjà un qui nous appelle. Bienvenue, bonsoir. Allez, on va essayer de prendre un autre téléspectateur. Le numéro de téléphone s'appuie juste en bas de l'écran. Pour vous qui souhaitez poser, évidemment, une question au général Sekouba Konaté. Est-ce qu'on a un téléspectateur ? Bienvenue sur OM5 TV. Bonsoir. Voilà. Alors, quelques soucis techniques. On va essayer de gérer tout ça. Il n'y a pas de souci. Général, que vous inspirent les hommes politiques guinéens aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux dire pour l'art ? C'est politique. Je parle de tous ces leaders. Fayamini Mono, entre autres. On a vu récemment le président de l'UFC qui a fait son entrée dans le gouvernement. Je parle d'Aboubakar Silla. Je parle aussi, évidemment, de Moukhtar Diallo. Pour vous, ces hommes politiques représentent quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous dites... Allez, on va essayer de prendre ce téléspectateur qui nous appelle, le généralement de l'Europe. Bienvenue sur OM5 TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Très bien, vous ? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez d'où ? Quel est votre prénom ? Moi, je suis. Je vous appelle de Tour, en France. De Tour, en France. Comment vous vous appelez, messieurs ? Mohamed. Mohamed de Tour. Bienvenue, Mohamed. Allez, nous vous écoutons. Vous avez une question pour le général Sekouba Konate ? Oui, je vais juste demander au général, l'affaire de l'attaque... L'affaire ? Allô ? Je me reprends. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Vous dites quelle affaire ? Ok. Excusez-moi. Je voulais demander au général, l'attaque du domicile du président Alpha Kondé. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une vraie attaque ou sinon c'est une pièce qui a été montée ? D'accord. Bien. On a compris la question. Vous avez compris, le général Mohamed, qui nous appelle de Tour, pose la question à savoir l'attaque du président, l'attaque du domicile du président Alpha Kondé à l'époque. Est-ce que c'était juste, allez, on va dire du cinéma ou... ? Non, mais moi, je crois que peut-être les gens, ils ont préparé quelque chose, ils n'ont pas été discrets, mais les gens ont profité de l'occasion pour faire des règlements de compte. Quand je vois effectivement De Gaulle, ceux qui disent que sa tombe repose en paix, que De Gaulle était mon indécan, De Gaulle n'était pas mon indécan. Il ne faut pas faire la confusion entre chef de groupe et indécan. De Gaulle était un chef de groupe. Les gens quand même qui ont participé à l'avènement de la démocratie, qui ont été arrêtés, quand je prends Le Feu, Aïdor, quand je prends De Gaulle, tant d'autres, nous, Tcham, l'autre petit, Sanon, ils ont profité, surtout un faux général que j'ai mis, j'ai supporté pour le maître, puisque le chef d'état-major et le directeur de cabinet, comme il s'appelle, Ediamine, qui ont organisé, comment dirais-je, le sabotage réellement, en profitant de l'occasion pour mettre main sur ces jeunes-là. Je vous ai montré un jeune militaire, un commandant, il faut voir comment il a été blessé pour faire des règlements de compte. Ça, c'est grave. Très, très grave. Mais la Guinée aussi a été toujours comme ça. Quand vous prenez le temps de Sektouris, le temps du général Lassara Conti, le temps de Dadis, éventuellement, j'ai été le seul qui n'a jamais, dans tout la plupart des gens qui étaient arrêtés, quand je suis venu, je les ai tous libérés réellement. – La question de Mohamed de Tour, c'est de savoir, est-ce que cette attaque du domicile du président Condé, on se souvient, est-ce que pour vous, c'est une vraie attaque ou c'est juste du cinéma ? C'est la question posée par moi. – Je crois que ce n'était pas du cinéma, seulement les gens qui étaient là, ils n'ont pas été discrets. Et éventuellement, ils étaient déjà… – Vous n'avez pas été discrets ? – Moi, je dis que le militaire n'agit pas comme ça. Un militaire, ce n'est pas comme ça que tu agis réellement. Mais ce qui m'a peiné, a dit que tous ces gens-là qui ont participé à l'avènement de la démocratie à Guinée, les gens ont profité pour faire des règlements de compte. – Je t'ai montré le cas du commandant Julien, je t'ai parlé le cas de De Gaulle, de Haïdor, et de Tante de Noacham, de l'autre, comment il s'appelle, Salou, qui était commandant du camp Kamen. Tous ces gens-là, c'est des règlements de compte faits par certains militaires qui ont non seulement divisé l'armée et qui sont assis là-bas, ils croient qu'ils sont camouflés, mais ils ne sont pas camouflés réellement. Ils sont bien vus. – Bien. – Mais un jour viendra, je crois qu'ils répondront devant l'histoire. Et d'habitude, quand quelqu'un est là, tu es là, tu parles quelque chose, on vise des gens, on fait autre chose, mais je prends, ça dit, d'abord le peuple de Guinée en témoin. Je prends la CDA, l'Union africaine et la communauté internationale. D'ailleurs, comme je dois faire bien tout mouvement aux États-Unis, je passerai au département d'État aussi pour les expliquer. Ce n'est pas normal, on doit dépasser ça maintenant. L'égoïsme, l'ingratitude, le redonnement de compte. Mais où on va réellement ? – Général Sikouba Konaté, mesdames et messieurs, en exclusivité sur OM5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio-Espace. Est-ce qu'on a un autre téléspectateur qui nous appelle Jeff ? Voilà, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez intervenir, évidemment, si vous êtes en France ou si vous êtes du côté de Mayotte ou aux Antilles, évidemment, OM5 TV disponible partout en France avec l'ancien président de la République des Guinées, l'ancien président de la transition, le général Sikouba Konaté, qui brise le silence évidemment chez nous, sur Espace TV, mais aussi sur Radio-Espace, mais aussi sur cette chaîne OM5 TV qui vous recevez partout en France. Est-ce qu'on a un autre téléspectateur Jeff ? Voilà, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. On va essayer de continuer, le général. On va poser quelques questions, évidemment, en ce qui concerne quels sont les diverses qui étaient censés être PM à part Jean-Marie Doré ? Parce que beaucoup de noms ont circulé, mon général. On a parlé, entre autres, de Lansana Kouyaté. Allez, on a un téléspectateur qui nous appelle le général. Bienvenue sur OM5 TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, merci. Et vous ? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez Duké, quel est votre prénom ? Moi, c'est Génab. Génab, vous vous appelez Duké ? J'appelle Nantes. Nantes. Bienvenue, Génab. Allez, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Moi, je voulais juste poser une question au général. Oui. Au général, bien sûr. s'il veut bien se présenter pour l'ex-présidentiel. Ah, OK. Voilà. Génab qui nous appelle de Nantes, qui veut savoir, est-ce que vous allez vous présenter ? La politique vous intéresse ou pas ? Est-ce que vous allez être candidat en 2020 ? Voilà, déjà. Je suis en train de réfléchir. D'accord. Au moment opportun, je dirais, effectivement... Vous faites comme le président Alpha Condé ? Non, mon point de vue, je vais réfléchir. Non, moi, c'est différent. Non, mais c'est un ministre qui vous a... Non, mais je suis un homme de parole. Oui. Quand je donne ma parole, c'est pas comme ça que j'ai donné ma parole. Quand je donne ma parole, ça trouve que j'ai bien mérue la situation et la prise de décision. C'est pas facile. Bien. Voilà. Bien. Allez, est-ce qu'on a un autre téléspectateur en direct ? Voilà. Vous nous appelez ? Si vous nous regardez en France, évidemment, exclusivement en France, sur Free, sur SFR, entre autres, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Général Sekouba Konaté, en exclusivité, évidemment, ce soir, sur OM5 TV, sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace. On va essayer de prendre un dernier, parce que le temps file, évidemment. Le temps pour le Général, évidemment. Allez, on va continuer. Peut-être qu'il y aura un autre téléspectateur qui va nous appeler dans un instant. Je vous parlais. Allez, on a un téléspectateur qui est en direct. Bienvenue. Comment ça va ? Bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Je vous entends très, très mal. Comment vous appelez ? Vous nous appelez d'où ? C'est Moussa de Lille. Comment ? Moussa, j'appelle de Lille. Lille. Bienvenue. Alors, nous vous écoutons. Alors, je voudrais savoir... Je voudrais poser une question au Général Konaté. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer au pays ? Ça fait à peu près plus de 7 ans qu'il n'est plus en Guinée. Alors, je veux savoir pourquoi il ne rentre pas au pays pour... D'accord. On a compris la question. Vu qu'il est encore général. Lille nous appelle de Lille. Je n'ai pas saisi le prénom. Il me demande pourquoi vous ne rentrez pas en Guinée. Pour rentrer en Guinée, c'est une préparation minutieuse. Je me prépare. Éventuellement, je rentrerai. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois. Bien. Alors, la question a répondu, mon cher ami, du côté de Lille. Dans 8 mois. Dans 8 mois. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc, on va continuer à réagir, évidemment. Vous êtes très nombreux, d'ailleurs, à nous appeler. Au stand, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez, évidemment, en France ou aux Antilles, avec plaisir, vous avez cette possibilité, évidemment, de poser une question au général. C'est quoi qu'on a fait ? Un autre qui nous appelle. Bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Mon nom, c'est Sanou Malik, j'appelle Duby Strasbourg. Strasbourg, Sanou Malik, comment ça va ? Oui, ça va bien, en fait. Bien. Alors, vous êtes sur l'espace TV, sur OM5 TV, mais aussi sur Radioespace. Nous vous écoutons. Quelle est votre question ? Voilà. Ma question, elle est simple. Je voudrais savoir les relations actuelles entre le général Sekou Bakonate et son ami, son ami Dadis Kamara. D'accord. Vos rapports avec Dadis Kamara. Malik pose la question. Ça fait très longtemps que je ne communique pas avec Dadis. Éventuellement, vous savez que je suis tombé malade, j'ai fait au moins un an et quelques, mais je crois que je vais essayer de renouer les contacts avec lui. J'ai même un jeune qui était là, j'ai appris aujourd'hui qu'il est arrêté en Guinée là-bas. Alors, Salou, qui me donnait souvent les renseignements de Dadis, son numéro de téléphone, il profitait souvent, quand il me rendait visite, il appelait Dadis et je parlais avec lui. Mais ça fait un peu longtemps. Donc, vous n'avez pas de rapport en jeu avec Dadis ? Pour le moment, ça fait un moment. Ça fait un moment. Voilà. On n'a pas communiqué. Vous avez la réponse à votre question, mon cher ami, du côté de Strasbourg. Vous êtes sur Espace TV, sur OM5 TV, vous nous regardez partout en France, sur les différentes plateformes, chez Free, sur SFR, sur Bouygues. On va prendre un dernier téléspectateur, voilà, vous nous appelez. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, comment vous appelez ? Vous nous appelez d'où ? Omar, je vous appelle Paris. Comment ? Omar, Omar. Omar, vous nous appelez d'où ? Paris. Paris. Nous vous écoutons, Omar. Ok, j'ai une question pour monsieur Golaté. Oui. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé en Guinée le 28 septembre, pour nous éclaircir un peu, parce que nous, nous, on est fou dans tout ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé au 28 septembre ? Au 27 septembre, oui. Je pense qu'il a répondu à cette question. Je lui ai dit que le 28 septembre, ça ne m'a pas trouvé en Guinée. Je ne sais pas, là-bas. Mais j'ai tellement répondu à ça que je ne sais même pas plus. Bien. Réellement. Parce qu'il faut bien comprendre comment l'armée guinienne marche réellement. Il y a la garde présidentielle qui est directement sur l'autorité du président de la République. La garde présidentielle ne reçoit les instructions que du président de la République. La garde présidentielle ne reçoit pas d'instructions ni de ministre de la Défense, ni du chef d'état-major des forces armées, ni du chef d'état-major de l'armée de terre. Mais le ministre de la Défense n'a pas la même mise sur la garde présidentielle. La garde présidentielle, le recrutement est fait par le président en question. L'entraînement, la formation, tout, c'est lui, c'est une garde autonome. Bien. C'est ça. Général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Entretien inclusif pour votre plaisir. Alors, je posais la question à savoir, les leaders. Quels sont les leaders qui étaient censés être votre premier ministre à l'époque ? Au temps du CNDD, on a entendu CNDD, on avait demandé à Fall d'être premier ministre, il n'a pas accepté. On a demandé au premier ministre Lansana Kouyaté, devant moi même, parce qu'on était trois, il y avait moi, il y avait Dadis, il y avait lui. Il a dit que lui, il n'est pas là pour redoubler sa classe. Kouyaté ? Oui, le premier ministre Lansana Kouyaté. D'ailleurs, je profite de l'occasion vraiment pour le remercier pendant autant de la transition, autant du CNDD. Voilà, un gars qui nous a beaucoup apporté son soutien financier, matériel même. Bien. Alors, on va essayer de parler maintenant des affaires Grenade en Guinée, c'est très important. Vous le savez plus que moi que quand il y a des manifestations en Guinée, souvent il y a des cas de mort, la plupart du temps. Sauf, c'est l'année d'instant, on nous a montré un jeune, Grenade, qui est du parti l'UFDG. Comment comprendre ça aujourd'hui que cette opposition s'entretue à la fin du compte ? En tout cas, selon ce qu'on nous a présenté comme information. Mais ça, c'est des petits problèmes, ça. Il faut me parler des problèmes vraiment efficaces. Pour vous, vous ne les croyez pas ? L'affaire Grenade ? Vous ne les croyez pas du tout, mon général ? Je te dis que c'est des petits problèmes, ça. Qu'est-ce que j'appelle des petits problèmes ? Vous y croyez ou pas ? Ça, ce ne sont pas des problèmes qui sont importants, réellement. Pour vous, l'affaire Grenade, est-ce réelle ou c'est montée ? Toi, tu ne diras pas que tu ne connais pas la Guinée. La plupart, il y a eu des gens qui commandent aujourd'hui tout ça. Quand il a été arrêté, ils ont fait sortir des armes. C'est comme ça, la Guinée a toujours marché comme ça. Donc, c'est la manipulation. C'est les hommes seulement qui changent, mais le système ne change jamais. C'est pour cela qu'il faut se battre. Pour que les hommes qui ont servi 30 ans, 20 ans, il faut qu'ils changent. C'est-à-dire que d'autres générations doivent venir, des vrais patriotes, qu'ils soient de l'intérieur, qu'ils soient de l'extérieur. Qui vous inspire aujourd'hui dans cette classe politique guinéenne ? Mon jeune Assekouba Konate, qui vous parle, qui vous inspire ? On a beaucoup de leaders aujourd'hui. M'inspirez, comment ? On a l'avancé à Kouyaté. On a vu que ces leaders, quand ils viennent ici à Paris, ils vous rencontrent. M'inspirez, comment ? Ben non, je parle de Céludan Ndalo qui vous a rencontré. Je parle de L'Anna qui vous a rencontré, entre autres. Est-ce demain, ces leaders-là, si on vous demandait peut-être, à qui le tour, finalement, à la fin du compte ? Non, d'abord, les leaders-là, ils doivent s'entendre entre eux. Tout le monde sait que ce soit l'Anna, que ce soit l'Anna Kouyaté, que ce soit Céludan Ndalo, c'est des gens qui sont présentiables. Bien. Général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Avant de rendre l'antenne, vous avez encore 5 minutes pour nous appeler en direct. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous nous regardez en France. À Paris, dans toutes les villes françaises, évidemment, vous avez cette opportunité. Le général Sekouba Konaté qui brise le silence sur le plateau spécial, avec nous sur OM5 TV, sur Radio-Espace, mais aussi sur Espace TV. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran, évidemment. Si, dans cet entretien, il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués, entre autres, vous nous appelez et puis, comme ça, vous posez la question au général Sekouba Konaté, l'ancien président de la République des Guinées, avec nous, qui brise le silence, évidemment, sur ce plateau, ici, en France, à Paris. Sinon, voilà, on a un téléspectateur déjà qui signale. Bienvenue sur OM5 TV, bonsoir. Je vous entends très mal. Comment ça va ? Bienvenue sur OM5 TV, bonsoir. Allo ? Bonsoir. Oui, comment ça va ? Bonjour, allo, comment allez-vous ? Oui, je vous entends très bien. Alors, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Sinon, ça fait de l'arsen et on ne va pas se comprendre. Vous nous appelez, d'où quel est votre prénom ? Je suis M. Doumbouya Boubacar, je suis guinéen. Oui. Et je suis de Paris. Bien. Nous vous écoutons, M. Doumbouya. Bien, merci d'avoir M. Lamine pour cette initiative que vous venez de lancer. Je remercie aussi M. le Général Président Bonapé. Oui. Il y a un problème qui vient de se lever tout à l'heure, je suis très ravi d'avoir écouté. C'est le problème concernant le système, en fait, guinéen. Mais ? Il dit que le système, il est là, c'est les hommes qui changent, en fait. Mais il y a un problème qui est là. Il dit que le système ne change pas. C'est les hommes qui changent, en fait, en Guinée. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec le Général. Quand on voit aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, je vais un peu carabouler un peu la pièce. Oui, la question, s'il vous plaît, monsieur, il y a beaucoup, beaucoup de... Ma question est que comment est-ce qu'en Guinée, on peut avoir des gens qui ont fait 30 ans, qui ont fait leurs preuves, avec des détournements, qu'on les voit aujourd'hui à la tête des États, comme Premier ministre, par exemple, comme Kaspersky Koukala. Moi, c'est un exemple que je vous donne. D'accord. En Guinée, on se rappelle que c'est... Donc, pour vous, en fait, la question à savoir, Doumbouya, si vous nous écoutez, c'est de savoir comment faire pour qu'il y ait, allez, on va dire, un changement radical de génération même. C'est un peu ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Le problème est qu'en Guinée... Merci, merci beaucoup, merci beaucoup de vous là. Le Général a compris la question. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. C'est pas normal. Doumbouya pose la question, il est à Paris. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ce changement en Guinée ? Il faut un sourceau populaire, il faut une révolution. Une révolution. On a beaucoup de révolutionnaires ces derniers temps. On a vu Takana Zayoun qui va être candidat du PUP, Parti de l'Unité et du Progrès du Général Lansana Ponte. On a Takana Zayoun, l'artiste. On a aussi Siak Abari, qui a déclaré, évidemment, sur la chaîne concurrente, comme quoi il va être candidat en 2020. Pour vous, est-ce que ça tient ? Quand on a été ministre d'Alpha Condé, du jour au lendemain, on n'est pas content, on se dit, on va se présenter aux élections. Mon frère, c'est la politique, la politique faite de trahison. Aujourd'hui, ton ami d'hier peut être ton ennemi d'aujourd'hui. D'ailleurs, je profite de l'antenne aussi. Toi aussi, pour t'encourager, il faudrait que tu te lances dans la politique. Si tu restes comme ça, en train de parler chaque fois à la radio, il faut profiter de ta popularité au niveau de l'ancienne. Bien, voilà, le général Sekouba Konaté avec nous sur ce plateau. Vous nous appelez en direct, encore cinq minutes avec vous, avant de continuer, évidemment, l'émission et de clôturer. Merci à tous ces téléspectateurs à l'international. Vous nous regardez ici en France. Vous nous écoutez également à la radio, sur Radio Espace. Général Sekouba Konaté qui brise le silence. Ce matin, ou ce soir, à la radio, parce que vous nous écoutez à la radio Espace, sinon, sur OM5 TV, vous nous regardez partout aux Antilles, mais aussi en France, chez les différents opérateurs. Jeff, est-ce qu'on a un dernier téléspectateur que nous allons prendre maintenant, avant de continuer et de clore, évidemment, l'émission avec le général Sekouba Konaté, l'ancien président de la République des Guinées, qui dit la vérité ce soir sur Espace TV. Bienvenue, bonsoir, comment ça va ? Allez, je ne vous entends pas. Comment vous vous appelez ? Vous nous appelez d'où ? Voilà, je pense qu'on l'a perdu. Alors, général, on va essayer de faire comment ? Ah, dans les grandes gueules, sur la dièse face. Allez, un dernier que je vais prendre. Bienvenue, bonsoir, comment vous vous appelez ? Vous nous appelez d'où ? Oui, bonsoir, je m'appelle Tamara Brenda, et j'appelle de Paris. De Paris. Camara, c'est ça ? Oui. Camara, bienvenue, comment ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il vous fait dans la vie ? Moi, je suis animatrice dans une école primaire. D'accord. Vous êtes à l'antenne, Camara. Votre question au général Sekouba Konaté, l'ancien président de la Guinée ? Oui, moi, ma question, c'est de savoir précisément quand est-ce qu'il pense se présenter. Bon, ok. Alors, ma seconde question, qu'est-ce qu'il pense apporter aussi à la jeunesse guinéenne ? Ok. Parce qu'on entend depuis des années et des années, il n'y a rien qui change. Donc, qu'est-ce qu'il compte apporter à la jeunesse guinéenne qui soit président ou pas de la République ? Bien. Alors, des sollicitations, finalement. La deuxième personne qui appelle, qui demande, est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez apporter à ce peuple de Guinée ? Non, comme je l'ai dit, je dis que je suis en train de réfléchir. Vous savez, la prise de décision n'est pas facile. Donc, tout est permis, tout est possible. Demain, à vous voir, en politique, à vous présenter ? Rien n'est impossible dans la vie. Parce que c'est la frustration qui envoie les hommes à prendre des décisions. Alors, ces décisions-là, ce n'est pas facile de les prendre. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup contacter, il faut discuter avec beaucoup de gens. Il faut avoir un réseau. J'ai quand même, j'ai beaucoup de réseaux quand même. Que ce soit sur le plan international, j'en ai quand même. Dieu merci. C'est pour cela que j'ai commencé à remercier le gouvernement français, à remercier la diaspora guinéenne. Bien. Général Sekouba Konate, avec nous, sur ce plateau. Merci à vous tous à l'international. On va vous montrer quelques photos, mon général, comme à la radio. Et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces gens-là. Et quand on vous dit « Selou Dalen Diallo », qu'est-ce que ça vous inspire ? Selou Dalen Diallo, je crois que c'est un homme très sage. Mais sage et honnête. Honnête ? Oui. Mais il manque du courage. Ok. Il n'est pas courageux ? Parce que dans la vie, qui ose, gagne. Quand tu ose, tu gagnes, même si tu es sur le terrain de combat. Bien. Tant que tu n'arrives pas à oser, pour gagner, ce n'est pas facile. Général Bunduka Kondé, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un négatif. Un vrai négatif qui a divisé même l'armée, qui a participé, arrêté les hommes qui ont manœuvré dans la transition. Je profite même de l'occasion aussi pour vous dire, au temps du CNTD, si ce n'était pas moi qui faisais sa couverture lui-même en personne, je savais ce que tout m'allait faire, réellement. Bien. Il venait souvent me voir pour sa couverture. Mais quand j'entends aujourd'hui, à partir des renseignements, que ces hommes-là, ils ont participé à leur arrestation, à leur torture, vraiment, je suis écureux. Bien. Très écureux. Bien. Général Balde, le haut commandement de la gendarmerie nationale, ça vous inspire quoi ? Je crois que dans la vie, en général, vous savez, la Guinée, c'est la même chose, je crois. C'est pour cela que je dis que le système ne change jamais. C'est les hommes qui changent. Donc quand ces hommes-là viennent, ils trouvent le même système. Il est négatif ? Ils sont obligés de manœuvrer dans ça. Il est négatif ? Non, il est efficace, il fait bien son boulot, Balde. Bien. Bien, Sylvia Touré. Je n'ai rien à dire. Ah bon ? À ce point ? Comme ça ? Racontez-le un petit peu, parce que beaucoup de choses se sont dites. Quand, à un moment, les militants de l'UFR sont sortis pour me dire que vous avez triché, vous avez dit que vous partez, vous démissionnez une première. Racontez-le un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait, parce que j'ai été non seulement forcé par la communauté internationale de venir faire la transition, eux-mêmes. Sinon, dans la logique, ce qui a été décidé, ce qui a été réellement décidé à Ouagadougou, au Nigeria, c'était de mettre un premier ministre au chef du gouvernement. Aucun membre du CNTD ne devait participer à la transition. C'était un gouvernement civil qu'on devait mettre, conduit par un premier ministre qui doit organiser les élections. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Au Libéria, il y avait un gouvernement civil là-bas. Ils ont fait la transition. Ils ont organisé les élections. En Centrafrique, il y en a eu. Au Mali, il y en a eu. C'était ça. Mais dire maintenant... Qu'est-ce qui s'est passé ? Thibou a eu à vous expliquer ça. Voilà ce qui s'est passé. Que ça, Tom Repose en Père, Ben Sekou, qui est venu, qui a papoté les résultats, tout ça, qui est venu me voir. Mais avant ça, déjà, tu sais, chacun a ses réseaux. Les gens qui savaient la réalité, eux, ils le savaient. Bon, j'étais déjà au courant que c'est celui d'Alain Diallo et Alpha Condé qui devaient aller pour le deuxième tour. Mais néanmoins, j'ai fait un mouvement en ville. Quand je suis arrivé, ça n'a pas duré, Ben Sekou est venu. Il m'a dit, bon, général, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, que ce soit Sidiya, que ce soit Célo, que ce soit Alpha Condé ou bien qu'il y a un autre, l'essentiel, ma mission était accomplie, je devais partir. Et puis, à chaque fois, les gens veulent Sidi, je ne comprends pas, les guillemets de l'extérieur, on peut comprendre les guillemets de l'intérieur, mais les guillemets de l'extérieur qui connaissent comment réellement les élections se passent. Pourquoi on ne parle jamais du feu Jean-Marie Doury ? On ne parle jamais des gens de la CENI, des partis politiques. Tous ces gens-là, ils étaient représentés. Donc, il est venu me voir, il m'a dit, je l'ai dit, mais entre-temps, le ministre Thibault est venu. Quand il est venu, ils ont commencé à discuter entre eux. Ils sont entendus, c'était fini. Il m'a dit, en rentrant, il dit, je crois, il a dit à Sidiya, selon les renseignements reçus, il dit que ce dernier peut ouvrir sa bouteille de champagne déjà, qui va au deuxième tour. qui a dit ça ? Ben Sekou, qui a dit ça à Sidiya. Après, il est rentré, dès qu'il est rentré, il m'a parlé. Mais entre-temps, Thibault est venu. Thibault, ils ont discuté entre eux là-bas, la solution était là. Il était question qu'il arrive à éliminer, en faveur de Sidiya Touré. On a dit, non, ça ne peut pas marcher. Il faut aller légalement avec justice. La preuve est que dès qu'il a fini de donner les résultats, il a pris son avion pour nous laisser tous ces problèmes-là, tous ces fardeaux-là sur notre tête là-bas. Mais les gens ne se sont jamais attaqués, ni à la Sidi, ni au Premier ministre, ni au Sainte, ni au parti, les représentants des partis politiques. Pourquoi s'attaquer à moi ? Moi, ma mission était d'organiser les élections, terminer et maîtriser l'armée de l'intérieur, sécuriser le nom de la frontière. C'était ça. Et les élections organisées, je devais partir. Mais pourquoi ils m'ont fait revenir ? J'étais déjà au Liban. Quand ils ont tiré sur Dadis, je ne voulais pas venir pour faire la transition. Réellement, la preuve est que j'avais dit de désigner tout au tout. Tout au. Quand j'ai dit ça, ça c'est science ténante. Je dis, moi, je vais occuper le ministère de la Défense pour qu'il fasse la transition. Les gens m'ont dit, mais c'est une femme, il ne peut pas faire la transition. Il faut vous. Parce que j'étais le deuxième vice-président du CNDD. Réellement. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup remercier le feu Kerti Faro aussi. Si effectivement, j'ai accepté de faire la transition, quand il s'est déplacé, il est venu, parce que les Américains sont venus me voir deux fois, pour me dire de faire la transition. La troisième fois, il m'a dit qu'ils ne viendront plus pour la troisième fois. Donc lui m'a dit, j'ai dit, ce que tu vas faire, il faut te décider pour prendre ça en main. Ceux qui vont dire, elle a trahi Dari Zoubi, elle a fait ça. Mais Dadi, si je l'ai dit, à la prise du pouvoir, j'ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait... Il ne vous a pas écouté, Dadi ? Il ne m'a pas écouté. Le peuple a fait... L'armée a fait 25 ans de pouvoir. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Je dis, mais il faut comprendre tout ça, réellement. Mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir, il va... Mais des temps ont changé. Des choses ont évolué, réellement. C'est comme quand, après l'appui du pouvoir par l'Océan, Dadi, quand tous les membres du gouvernement sont venus, tout ça. Mais les gens voulaient les arrêter. Je n'ai jamais voulu. Je dis, non, on n'arrête personne. Ils sont venus, ils sont présentés, ils ont replié. C'est ça. Bien. Général Sekouba Konaté sur OM5 TV, Radio Espace, Espace TV. Vous, vous avez été très nombreux à nous appeler en même temps à nous écouter à la radio générale. En deux minutes, vous avez cette caméra qui vous appartient, évidemment. Une manière de vous adresser au peuple de Guinée qui vous écoute à la radio, qui vous regarde, évidemment, sur Espace TV. On sait aussi que vous devez entamer des tournées, entre autres, à Lille. En tout cas, j'ai des informations. Mais aussi, parce que vous avez demandé un petit peu par la communauté en Belgique, entre autres, si vous avez un message à faire passer, ce que vous avez à dire au peuple de Guinée, ce matin, sur Espace, Radio Espace, ce soir, sur OM5 TV. Je dois dire, non seulement au peuple de Guinée, de garder la sérénité, la paix, et de ne pas laisser les gens qui veulent bafouiller, bafouiller leur constitution pour faire un référendum ou bien quoi. Ces gens-là, c'est comme l'insurrection populaire qui a eu lieu au temps, les gens, là, ça va compter, de se donner la main. Il n'en est pas question de bafouiller ça, cette jeune démocratie, réellement. Les gens doivent continuer à se donner la main, vivre dans la paix. Dès que ces démagogues-là, ou bien ces chercheurs-là, vont dire qu'ils doivent faire ça, mon frère, ils ne doivent pas retarder, il faut un sourceau populaire pour le changement. C'est ça, parce qu'on a entendu changement, changement, quel changement ? Donc, il ne faudrait pas que les gens soient des moutons, réellement. Mais je ne parle pas des Guinées de l'extérieur, parce que les Guinées de l'extérieur, ils le savent, avec eux, vous apprenez, ils ont l'ouverture en eux. Mais eux aussi, ils doivent inculquer à ceux de l'intérieur qui sont là-bas, pour leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire, voilà ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'ils contribuent beaucoup. Tous leurs gens qu'ils envoient à leurs parents, ils doivent comprendre, tous nous savons que la vie est très chère, très très chère à l'heure dans la Guinée. Les gens, il n'y a qu'une minorité qui profite. Les gens ne doivent plus donner l'occasion de ça. Nous avons connu des gens qui étaient des pauvres quand ils venaient au pouvoir. Mais maintenant, ils sont parmi les cinq chefs d'État africains les plus riches, qui ne connaissent pas ça, réellement. Vous parlez de... Non, je dis que nous connaissons des gens qui n'avaient même pas une bicyclette, réellement. Vous parlez de qui ? Mais je parle de qui. Votre président, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'il avait quand il venait au pouvoir, réellement, entre nous. Mais maintenant, il fait partie des cinq présidents les plus riches, alors que nous, les peu qu'on a pu avoir un peu partout, avec les différents chefs de l'État, avec le guide, tout et tout, on prend son ambassadeur et dit au gars qui est au Maroc, là-bas, mets ta main sur ça, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas pressé parce que là-bas, c'est l'Afrique. Un vendeur de drogue, un vendeur d'armes. Où on va ? Toi, tu prends ça compte, ton nom de confiance. Ça ne peut pas aller, réellement. Vous parlez de qui, généralement ? Moi, je parle de Rouda Fouaz, qui est au Maroc. Je ne suis pas pressé pour lui. Tout ce qu'il a pris... On a géré votre compte au Maroc ? Non, tu sais, quand je faisais des voyages, je partais voir les différents chefs d'État. Tu sais, aussi, j'avais un budget de fonctionnement de 15 milliards par mois. Le gouverneur de la banque peut le témoigner. Bon, ces 15 milliards-là, pour la maîtrise de l'armée, pour la maîtrise... parce que le peuple était très, très pauvre. Il fallait repasser 15 milliards. Qu'est-ce que j'allais faire avec tout ça ? Il fallait vraiment aider, 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 comme il le faut. Il fallait contribuer à aider, parce que nous, on est bien né, on est né dans ça, on est grandi dans ça. Donc, je voyageais, ce que j'avais, je déposais ça au Maroc, le moment, lui qui était là, qui courait de gauche à droite. Maintenant, je vois, lui-même, par exemple, il faut essayer de faire ça, parce que le gérant, s'il met la main sur ça, il est capable de faire ça, de faire ça. Mais bientôt, je vais rentrer au pays, dans 8 mois. Il n'y a pas à décider. Et je continuerai à remercier le peuple français, le gouvernement français, le président français et la diaspora guillenne. Bien. En Europe. Voilà. Et je leur dirais que je suis à leur disposition, réellement. Bien. Et là où je suis invité aussi, que ce soit à Rennes, que ce soit à Lille, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne, tous ces gens-là, je les remercie de m'inviter. En tout cas, je viendrai délivrer le message. Je suis là, comme je dis, non, je n'ai pas gros sur le cœur. D'ailleurs, j'ai la réserve. La réserve est plus grave aussi que le peu de choses que j'ai dit comme ça. Bien. Actuellement, le budget de fonctionnement de la présidence, ils ont 100 millions. Il y a un gars, un gars qui est à la Banque centrale, qui a son ventre comme une femme en grossesse, qui m'a dit que, ça dit, le gars, par jour, la présence, c'est à 100 000 euros par jour. T'es-tu rendu compte ? 100 000 euros par jour. Il y a le document ici. Par mois, ça fait combien ? Ça, c'est le budget de la souveraineté. Par an, ça fait combien ? Bien. Ah bon. Compte tout ça ? Bien. Il ne faut pas biaiser. Calmez-vous, mon général. Il ne faut pas biaiser. Il ne faut pas que l'arbre nous empêche de voir la forêt. Bien. Il faut bien jouer avec le dos de la cuillère. Calmez-vous, mon général. Jérôme Cécouba. Par an, ça, d'abord. 100 000 euros par jour. Par an. Vous même, vous êtes de la presse, mais vraiment, vous décevez. Mais non, si vous savez que les gens ont donné 800 000 euros rien que pour leur communication. Nous sommes au courant de tout ça. Les gens ont pris des blancs ici pour les envoyer en Guinée pour aller lutter contre la corruption. Mais ils ont trouvé que les gens sont plus corrompus que vraiment. Autre chose, ils étaient obligés de replier. ils n'ont pas voulu travailler. Nous sommes au courant de beaucoup de choses. Réellement. Prochèmement, nous allons voir tous les documents. Nous avons des documents aussi avec nous avec des preuves à l'appui. Voilà. Bien. Général Sekouba Konaté était notre invité, mesdames et messieurs, sur ce plateau de OM5 TV. Vous nous avez suivis à la radio également en Guinée, sur Radio Espace, sur Espace TV. Cet entretien est retrouvé évidemment sur le site de OM5 TV, mais aussi sur Radio Espace. J'aimerais dire encore, je prends la communauté internationale à témoin. Parce qu'en Guinée, j'ai toujours dit que, ça dit, le système ne change pas, ce sont les hommes qui changent. Ce que j'ai dit ici, n'engage que moi. N'engage pas ni un de mes proches, ni autre chose. Si jamais, si jamais, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ça, c'est un grand ultimatum que je donne. Si jamais, on arrive à toucher à un des éléments que je connais bien au-dessus, tout ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Je suis le seul à répondre. Voilà. Ça n'engage personne d'autre. Le message est passé. Merci beaucoup. Je crois que je peux comprendre dans ce domaine. C'est bien compris. Parce que les gens sont là-bas à faire des règlements de comptes. Regardez un peu ce qu'ils ont fait à ce dernier. Ça, c'est grave. On va avec ça. Des gars qui ont combattu. Des gars qui ont tout fait pour qu'il y ait la démocratie. les gens qui ont accepté. C'est normal. Regardez nous, Tcham, combien d'années on le prend comme ça et on le met cinq ans en prison. Ce n'est pas normal. Dégoule. Bien. Tout ça, je ne peux pas trahir la mémoire de ces gens-là. On aura le temps. Regardez Aïdor Sabimbi qui a été piqué à la sûreté pour le tuer. Mais la Guinée ne va pas continuer comme ça. Ces gens-là répondront un jour. Ça, c'est clair. Bien. Comme l'on l'a dit bientôt, bientôt, dans la politique, on verra comment ça va se passer. Il l'a dit ce matin sur Radio-Espace. Merci à vous tous à l'international. Dans un même temps, les programmes continuent sur nos différentes antennes sur OM5 TV et sur Espace TV et sur Radio-Espace. Grand merci à toute l'équipe technique, à Jeff, à Maciré Lamini qui est avec nous évidemment sur ce plateau et à l'équipe du général Sekouba Konaté. On va se retrouver très bientôt pour un autre numéro. Prenez soin de vous. c'était nous pour vous. Allez, à bientôt sur OM5 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada